Voilà, les problèmes techniques résolus, je vais pouvoir commencer. Alors, moi je m'appelle Nicolas Renange, je vais vous présenter une migration qu'on a effectuée de PostgreSQL sous Linux, il y a un ou deux ans. Donc je travaille, je suis développeur, mais je suis aussi responsable de développement chez un tout petit éditeur de logiciels qui est basé en Alsace. Et notre domaine d'application c'est l'usinage. Donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui travaillent dans l'industrie ou pour l'industrie. Levez la main, d'accord. Bon voilà. Alors je vais d'abord commencer par vous exposer le contexte, pourquoi est-ce qu'on a fait cette migration. Ensuite, comment est-ce qu'on l'a faite ? Donc la démarche globale et puis après rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. Et enfin, on a dû faire des changements a posteriori. Donc vous détaillez un petit peu quels sont les changements qu'on a fait suite à cette migration. Alors pour ce, voilà, on est au niveau industriel. Plus précisément dans l'usinage. Donc là, il y a trois petites photos. La première, ça montre un site de production classique avec une série de machines d'usinage. En bas à gauche, vous avez une fraiseuse, bon voilà, qui usine une pièce métallique. À droite, il y a un tour. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi le contrôle. À droite du tour, il y a la commande numérique. Et cette commande numérique-là, qui enregistre les données, ce qui va être usiné, on se branche dessus. Donc ça sert aussi d'interface. Et on va récupérer un maximum de données pour des usages de statistiques, de rapports, d'alarmes, etc. Je vais revenir dessus. Donc voilà, typiquement ce qu'on fait avec notre logiciel. On a des interfaces graphiques. Donc il y en a en web, il y en a en desktop. Donc là, je vais mettre deux petites captures de l'interface, deux interfaces web qu'on a. Donc on a des données des machines qui sont tirées des commandes numériques. Donc ça va être des données. Est-ce que la machine tourne ? Comment elle tourne ? Des paramètres de performance. Et on les combine aussi avec des données utilisateurs, des données de RP, etc. Donc, par exemple, quand c'est vert, la machine tourne. Quand c'est jaune, la machine ne tourne pas. Donc là, ça, c'est basique. On a aussi des rapports et des alarmes si certains paramètres ne sont pas ceux qui sont attendus. Alors, l'historique. Donc avant que je rejoigne la société, on utilise quand même Postgre depuis un moment, 2001. Mais l'usage au début était très basique. Donc, sous Windows, il y avait cité du bourlant de C++. Et bon, alors, on s'est passé sur Postgre SQL 7.1. Il y avait que le read committed, je pense. Et on avait une application qui était dédiée à encore un sous-domaine de l'usinage, qui était les moulistes. Donc, par exemple, pour faire un moule de pare-choc. Et aujourd'hui, voilà, le produit a un petit peu évolué. On est à Postgre 9.3. Alors, on utilise à la fois des transactions serialisables et read committed. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions de transaction. Mais l'idée, c'est qu'on a pas mal de process, des transactions qui peuvent se faire dans des transactions. Et les transactions serialisables permettent à la transaction d'être vraiment toute seule et de ne pas avoir des... quand il y a deux transactions en même temps, qu'une transaction ne pollue pas, finalement, l'autre transaction. Alors que dans read committed, si on a... une transaction peut voir certaines données des autres transactions. Ce qui est un petit peu... qui pourrait... peut corrompre la base de données dans certaines applications. Après, l'environnement, il a un peu évolué. On est sur du c-sharp.net, du nevernate pour la couche ORM. On a du web. On a encore du bourlant de C++. On a différentes technologies. Donc voilà, maintenant, on a Linux en plus de Windows. Et on a aussi... On voulait conquérir de nouveaux marchés. Donc, notamment la production de séries. Alors que les moules, on faisait des pièces uniques. La production de séries, on a des quantités de pièces qui se répètent. Donc, de nouveaux besoins, des nouvelles fonctionnalités à développer. Alors, pourquoi la migration sous Linux ? Déjà, on voulait enrichir nos interfaces et avoir beaucoup plus d'interfaces en quasi temps réel. Donc, ça nécessitait plus des nouvelles contraintes de performance au niveau de la base de données. On voulait aussi gagner en flexibilité. Parce qu'avant, on voulait pouvoir supporter plus de types de machines, par exemple. Donc, les effets sont qu'on a besoin d'une base de données plus volumineuse. Parce qu'on est des tables plus flexibles. Et on a aussi beaucoup plus de données qu'on stocke. On voulait travailler aussi sur, effectivement, éviter les mauvaises surprises au niveau des données qu'on renvoie au client. Donc, on est passé autant que possible à des transactions réalisables. Bon, ça, c'est une sécurité. Mais en fait, c'est plutôt travailler sur, donc, des données non corrompues, dupliquées. Bon, il y a aussi les backups qui jouent aussi là-dessus. Et mettre en place un outil de supervision afin de pouvoir détecter les problèmes éventuels chez les clients avant que les clients se plaignent. Donc, on a mis en place Nagios en même temps que la migration sur Linux. Et puis aussi permettre des évolutions futures. Par exemple, si on a des montées en charge, si on a besoin de mettre un système de réplication, on va pouvoir le faire. Plus facilement, en tout cas. Donc, la démarche choisie. Alors, on pouvait, certes, essayer de se débrouiller par soi-même. Donc, prendre ce qu'on trouvait sur le web. Par contre, c'est que notre domaine d'application est un peu particulier. Donc, je pense qu'on doit pouvoir trouver des ressources, par exemple, pour un serveur web, avec des données, beaucoup de données en lecture et très peu en écriture. Et nous, on se retrouvait, on avait en plus beaucoup d'écriture, des flux de données qui arrivaient en permanence sur notre base de données, qui devaient être traitées. Donc, ce n'était pas forcément adapté à notre application. Et en même temps, voulait des conseils sur du matériel. C'est vrai que le matériel, ce n'est quand même pas notre cœur de métier. Et aussi, comment configurer tout ce système. Et aussi, un désir de monter en compétence. Donc, c'est vrai qu'on a fait appel à une société de conseil spécialiste de post-grès QL. Donc, ça fait maintenant trois ans. Bon, on a choisi. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Mais on est très content, en tout cas, du service rendu. Pour le hardware, on a opté d'abord pour des machines physiques. Donc, les configurations changent beaucoup en fonction des clients. Il y a des petits clients qui ont juste une dizaine de machines, jusqu'à une centaine de machines. Donc, voilà, les configurations changent beaucoup. Là, au niveau de la RAM, l'idée, c'est quand même de mettre la majorité de la base de données en mémoire vive. Ce qui est un petit peu nouveau, quand on vient juste d'enlérateur de bureau, c'est l'utilisation de contrôleurs de disques. Donc, on utilise deux fois deux disques, en général, en RAID 1. On n'a pas encore eu besoin d'utiliser RAID 10, pour l'instant. Et très important, pour justement, je parlais de la sécurisation des données, pour éviter des problèmes de données, utiliser un compteur de disques avec une batterie ou alors une mémoire flash. Alors, a priori, ce que j'ai cru voir, c'est que les batteries sont plus utilisées par HP et flash par Dell. Pour les vitesses de disques durs, bon, maintenant, il n'y a plus trop de 10 000, donc maintenant, il y a surtout du 15 000 tours par minute. Pour le système d'exploitation, j'avais déjà des affinités avec Debian, donc on savait plutôt Debian, puis Dalibo connaissait aussi bien. On a aussi LVM pour pouvoir redimensionner si besoin, rajouter des disques, etc., plus facilement les partitions. Et au niveau de la configuration des disques, on contrôle pas mal de choses sur Linux. Donc, déjà, on peut retirer la vérification du système de fichiers. On n'en a pas vraiment besoin sous Postgres, qui a ses propres mécanismes. Et il y a aussi un paramètre par défaut qu'il y a lorsqu'on monte un fichier en X4. On n'a pas besoin de stocker les heures d'accès. Donc, on peut rajouter ça dans les configurations de montage. En ce qui concerne le noyau, ce qui est bien avec Linux, c'est qu'on peut assez facilement configurer le noyau et justement permettre à la base de données de se comporter au mieux. Donc, d'abord, il y a quelques paramètres qui permettent d'optimiser l'écriture des caches disques, afin qu'ils se fassent plus souvent et qu'on ait évité les goulots d'étronglement en entrée-sortie. On diminue l'activité du swap et on va aussi éviter que lorsqu'il y a des process qui tuent trop de mémoire qu'ils soient tués par le noyau et donner plus de mémoire justement à ces process-là. Ça, c'est pour les machines à multi-nœuds, pour éviter qu'il y ait des fonctionnalités du kernel qui sont contre-productives sous PostgreSQL. Et le plus important, peut-être, c'est pouvoir donner la possibilité à PostgreSQL de pouvoir mettre sa base en mémoire vive. Donc là, je ne vous donne pas les valeurs et c'est un peu compliqué. Mais il y a une règle de calcul pour mettre les bonnes valeurs en fonction de la RAM. Au niveau de la configuration de PostgreSQL, je ne vous mets pas tout, mais juste quelques paramètres qui me paraissaient importants. Les shared buffers, c'est bien de les adapter à mémoire vive. Le maintenance work même, je crois qu'on l'a un peu monté. Mais par contre, quand on a... Je vais y revenir plus tard. Lorsqu'on a des périodes de maintenance, on la monte beaucoup. On l'a à plusieurs gigas pour que ça aille plus vite. Ça, c'est pour s'adapter au nombre de disques qu'on a en lecture simultanée. Donc, si c'était les RAID 10, ça aurait été 4, je pense. Là, c'est 2. Les wall buffers, donc ça, c'est parce qu'on a quand même de transactions qui sont peut-être un peu longues. Je pense que ça suffit, mais a priori, on peut encore un peu la monter. Ça, c'est pour... quand même gagner en performance au niveau des écritures disques et ne pas écrire trop souvent, mais tout en évitant les goulots d'étrouvellement sur les disques. Ça, c'est en considérant qu'on a des bons disques classiques. À un moment donné, sous Windows, parce qu'on n'avait pas encore fait la migration, on avait utilisé des disques SSD. Donc là, ça aurait été 1 pour un disque SSD. C'est-à-dire que le disque SSD est aussi rapide en lecture séquentielle qu'en lecture aléatoire. puis on monte... Voilà, ça aussi, pour le query planning, on a juste en fonction de la RAM et on ralentit un peu le vacuum aussi pour augmenter les performances. Alors, ce qui est intéressant aussi sous Linux, c'est les outils d'analyse de performance. Donc, il y a tout un catalogue d'outils qu'on a disponibilité. disponibilité. Donc, peut-être un peu plus d'outils que sous Windows. Donc, SAR, ça va stocker au cours du temps certaines... des données au cours du temps, les indicateurs de performance au niveau des disques, par exemple, au niveau du CPU. VMStat, Iostat, Top, Iotop, ces quatre outils, là, ils vont donner des... des indicateurs de performance en temps réel. Et, alors, des outils de diagnostic un peu plus poussés, mais alors, vous les reconnaissez, là, ils sont aussi sur le... la notion développée par Dalibo pour, en cas de problème, voilà, comprendre quels paramètres il faut changer. Donc, on a un tout petit peu utilisé PGBadger, Powa et OPM, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, je vais peut-être revenir. On n'a pas encore vraiment utilisé, mais voilà, en tout cas, ils sont disponibles. Alors, suite à... suite à cette migration sous Linux, qu'est-ce qu'on a constaté ? Alors, déjà, on a eu... chez tous les clients qu'on a eu, les accès à disk étaient très bons. Alors, c'était peut-être dû que la majorité de la base, on a réussi à la mettre en mémoire vive. Mais, voilà, avec des deux fois des RAID 1, c'était très bien. content. Par contre, on a eu un petit souci chez certains clients, c'est au niveau de la puissance CPU, ce qui peut ne pas paraître naturel au premier abord. mais on a énormément de process qui tournent en parallèle puisqu'on essaie de paralléliser au maximum et chaque machine a ses données sont indépendantes et qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, on a... on s'est assez vite retrouvé coincé dans cette configuration à... heureusement, dans certains cas, on avait un slot de CPU libre ou alors, elle doit changer avec un CPU avec plus de cœur, etc. Les serveurs virtualisés, alors, on est... certains clients nous exigent qu'on mette leurs données sur des serveurs virtualisés. En général, on ne recommande pas, mais pour l'instant, on constate de bonnes performances. Alors, le problème, c'est qu'on ne contrôle pas tout, c'est-à-dire qu'on leur donne des recommandations, mais on n'est pas derrière leur dos pour savoir si ils ont vraiment suivi les recommandations, déjà. Je ne suis pas toujours très sûr que c'est bien suivi. mais je pense aussi qu'en général, les industriels, ils ne savent pas pourquoi dimensionner leurs serveurs, donc je pense qu'ils les surdimensionnent. Résultat, je pense qu'on a assez de... Pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, on a suffisant de puissance sur ces serveurs-là. Peut-être qu'un jour, ça peut changer, par contre. Alors, on a dû faire aussi des modifications applicatives. Parce qu'on... Alors, le fait de passer on a quand même de nombreuses tâches en parallèle et des longues transactions. On a des traitements qui se complètent. On avance par étapes. On a des données, des machines qui se mélangent avec d'autres données, des données de situation en entreprise, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de verrous sur des tables, toutes les machines qui arrivaient sur les mêmes tables. Alors, dans les cas de... Quand c'était un read committed, ça passait encore. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient, ça passait encore. Mais lorsqu'on est passé en transaction sérialisable, c'est la catastrophe. On avait des rollbacks en cascade, donc il n'y a plus aucune donnée qui rentrait. Donc, il a fallu faire quelques changements au niveau applicatif. Alors déjà, afin de limiter les verrous à toute la table, on a essayé de limiter les verrous par machine. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui existait au niveau des outils de partitionnement sous Postgre. la base était là, il manquait vraiment les outils pratiques. Et dans les outils pratiques, ce qui existait, effectivement, il y avait des outils de partitionnement en fonction des dates, par exemple, les vieilles données, on les partitionne sur une table, etc. Par contre, rien qui, a priori, résolvait notre problème. Alors, je me suis mis à écrire une extension de Postgre qui s'appelle pgfkpart qui est du pgsql. L'idée, c'est d'avoir une table, de dire sur quelle frame qu'on veut qu'elle soit partitionnée et automatiquement, les sous-tables de partitionnement sont créées et les données sont migrées dessus. On l'a publié récemment sur GitHub, donc en GPL, il y a quelques mois, juste. Alors, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a fait ça, les tables étaient certes partitionnées, mais il faut à chaque fois renseigner les clés de partitionnement. Donc à chaque fois que la machine, il faut qu'elle soit dans les requêtes. Donc ça a nécessité qu'on patch aussi à Nibernate. Alors, donc après tout ça, c'est bon, on a accédé à, on utilisait vraiment les partitionnements. Par contre, le patch, je ne l'ai pas rendu, ça, celui-là, je ne l'ai pas publié, tout simplement parce que c'est plus lourd et qu'il faut en général s'arranger pour que les par exemple de la communauté, s'arranger pour faire tous les tests, etc. Par contre, si quelqu'un est intéressé, je peux lui fournir. Et dans certains cas aussi, on a un petit peu découpé les transactions, les transactions qui étaient vraiment très longues et qui risquaient de verrouiller certaines tables. Parce qu'on a quand même quelques tables communes, on a essayé de les découper pour les rendre plus courtes, enfin limiter les verrous. Alors aussi, quelque chose qu'on a dû rajouter a posteriori, c'est une maintenance hebdomadaire le dimanche matin. Parce que l'auto-vacuum ne faisait pas exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. On a aussi des situations un peu particulières, on a des tables qui grossissent dans le temps et on touche à chaque fois qu'une petite partie de la table, des tables avec des données qui arrivent en permanence, des tables historiques. Et les ratios d'auto-vacuum ne sont pas toujours adaptés à ce genre de besoin. Et donc, encore le mieux, ça reste de faire un vacuum manuel toutes les semaines. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et on a, pour un petit peu les mêmes raisons, on a aussi besoin de réindexer ces tables-là parce qu'à chaque fois, on a des mises à jour mais que sur une petite partie de la table. Donc, on fait ça aussi en même temps. Alors, le bilan, déjà, on a eu un gain en performance qui est assez notable. Avant qu'on était sous Windows, sous Postgre, déjà, on a eu moins de fonctionnalités. On supportait environ 40 machines. Maintenant, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités. On atteint facilement les 100 machines. On a un meilleur contrôle de la base de données, donc beaucoup plus d'outils. On a des nouveaux outils de diagnostic. on a Navios, on a... C'est plus résistant. ça, c'est aussi ce qui était recherché. Donc, après, ce qui resterait potentiellement à faire, c'est améliorer PGF qu'à part pour qu'ils soient encore un peu plus flexibles ou dans d'autres cas, c'est-à-dire que ça répond très bien à notre besoin, mais peut-être que dans certains besoins très précis, il y a peut-être deux, trois petits trucs à améliorer. Navios, il est en place, mais maintenant, il faut l'utiliser. Donc, ça, c'est bien lentil, Navios, mais si personne ne le regarde, c'est un peu comme si on a fait quelque chose pour rien. Et puis, on peut aussi, une fois que c'est commencé à être utilisé, on peut rajouter des sondes. Donc, on a déjà mis pas mal de sondes en place, y compris rajouter des sondes applicatives propres à nos besoins. Et puis, Powa et OPM, je reviens à le mettre en place. C'est prometteur pour justement éviter des mauvaises surprises en cas de montée en charge, etc. pour, afin de résoudre les... Ou alors, si un client se plaint de lenteur, etc. pour qu'on puisse identifier ce qui ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. On ne payait déjà pas de licence. Ah oui. On avait déjà un serveur commun qui était déjà un serveur applicatif sous Windows où ça tournait à la fois les données applicatives et les données... la base de données. Donc, effectivement, si on voulait séparer un Windows en deux Windows, oui, il y avait le coût de la licence Windows, mais en général, c'est le client qui le paye. Donc, par contre, effectivement, si on était passé d'une base de données oracle à Postgre, oui. Et pourquoi Postgre ? Oui, effectivement. Ça, par contre, pourquoi Postgre SQL ? Parce que c'est beaucoup plus simple au niveau des licences. Sinon, il faudrait qu'on paye une licence, je ne sais pas, SQL Server ou autre. Enfin, c'est un des arguments aussi, parce qu'on aime bien Postgre SQL, mais aussi un des arguments pour les financiers. Effectivement, c'est-à-dire que sinon, il faudrait payer une licence, une base de données par client, ce qui n'est pas négligeable pour des produits tels que l'autre. donc c'est vrai que c'est une bonne remarque. Oui ? Oui, oui, oui. Oui, ça c'est généré par l'extension. Le problème de la, de la, de la, de la, de la, c'est qu'il se base que, il se base donc quasiment sur un ID. Un ID, puis une colonne version aussi qu'on peut rajouter. Donc c'est ces deux colonnes-là qui vont paramètre, qui vont dire quelle donnée va être mise à jour précisément. Mais si on utilise ça, par exemple, on récupère une donnée, on la met à jour, il va juste prendre l'ID pour mettre cette donnée à jour. Et ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas sur quelle table, justement, exactement. Donc sinon, on verrouille toutes les tables, les tables filles, donc on n'a aucun gain de performance. Donc l'idée... Oui ? En fait, le patch, c'est pouvoir rajouter un paramètre qu'on appelle ça seconde-vrai-key, donc une clé, une valeur qui ne change pas parce que c'est lié à cette fran-key de partitionnement, mais qui vient de la rajouter dans toutes les requêtes. Une fois qu'on a dans la requête, après ça passe dans les bonnes tables. Oui ? Oui ? Le problème, c'est plutôt que c'était un problème de verrou sur les tables. donc en fait, tout bloqué. C'est-à-dire que s'il y en avait deux threads qui mettaient à jour des données sur deux machines différentes mais sur la même table, il y en a forcément un rollback. Il y en avait un des deux qui faisait un rollback. Oui ? Je ne sais pas, ce n'est pas mesuré. Je ne sais pas. Mais voilà, ça tourne, ça fonctionne très bien. Je ne vais pas constater de lenteur liée à ce partitionnement. Après, il y a aussi des choses que fait PGFK apart qu'il faut prendre en compte. C'est aussi les index de la table principale, il faut les redispatcher sur les tables filles. Il y a des choses comme ça. Les forenkeys, quand on a des tables partitionnées, les tables qui avaient déjà des forenkeys entre elles, qu'elles sont toutes les deux partitionnées, il faut rediriger les forenkeys. Donc, ce n'est pas juste un trigger. C'est aussi redispatcher les index, etc. Non. Non, pas c'est qu'il y a. Oui ? Non, l'idée, c'est... Je ne vais pas trop compter la question. Oui. Oui. Ça veut dire que si on a deux... Une forenkey sur une autre table, si on partitionne les deux tables en même temps, on recrée une forenkey sur ces deux sous-tables. C'est tout. On garde la contrate. On a trois en fait, on a une part de la deuxième partie des deux parties. Non, effectivement, c'est ça. Il y a des petites améliorations à PSGF qu'on pourrait faire. C'est certes, il y a certaines forenkeys qu'on a perdues. Effectivement, ça, c'est dans les évolutions qu'on pourrait faire. Il y a certaines simples qui sont faites, mais il y en a un peu plus compliqué qu'il faudrait en faire. Effectivement. Encore des questions ? Oui ? Non. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème parce qu'on a quand même investi dans une machine. C'est déjà pas mal. On a investi dans une machine, on a mis en place des simulateurs et puis on a essayé de voir de monter. Mais alors, le problème, c'est que c'est comme tout système. Une fois qu'on a réglé un goulot d'étranglement, il y en a un autre. Donc, ça se trouve, une fois que cette machine-là, elle est bonne, ça va être la deuxième machine parce que c'est un... l'ensemble du produit, il y a quand même plusieurs machines. Il y a un serveur applicatif, il y a un serveur de base de données. Donc, une fois qu'on voit que, par exemple, le serveur de base de données est parfait, dans ce cas-là, c'est un serveur applicatif qui n'est pas assez puissant comme on ne va pas réinvestir à chaque fois. Donc, effectivement, c'est une vraie problématique. Sinon, il faut investir pas mal. Pas mal en temps et en argent. Donc, c'est plutôt... Voilà, chez le client, on espère que... On prend un petit client, on prend un autre plus gros et on espère que ça passe. Voilà. Effectivement. Des fois, ça ne passe pas et on arrange. Encore une question ? Ok. Très bien. Merci.